Bonjour, je me présente, Antoine Langevin, finissant de TSO à Gérald Godin. Je vais vous présenter mon projet final qui est d'un simulateur de vol. Donc le but du projet, c'était d'interfacer un panneau de bord de Cessna avec le logiciel X-Plane. Donc on reçoit des données, on envoie des données en temps réel au logiciel. Les données qu'on reçoit, c'est surtout pour les cadrans ainsi que l'indicateur. On envoie des données pour contrôler l'appareil. On contrôle la commande avec la commande de gaz, la vitesse de l'hélice. On a aussi le contrôle des volets de l'appareil. On a quelques switches ici pour différentes fonctions, dont les freins. Donc ici on peut voir, c'est le contrôleur central qui communique directement avec l'ordinateur par le port Ethernet, par le code UDP. Une fois qu'il a reçu la donnée qu'il voulait recevoir, c'est lui qui demande quelle donnée qu'il veut. Il renvoie à chacun des modules la donnée qui correspond au module. Comme par exemple, la vitesse, il l'envoie au cadran de la vitesse. Ou s'il reçoit l'altitude, il l'envoie au cadran de l'altitude par le protocole I2C. Lorsque nous bougeons, par exemple, la commande de bouger l'appareil, le contrôleur central envoie la donnée ou le logiciel afin qu'il ajuste les différentes données de l'appareil. Je vous fais une petite démonstration. Dans la forme, je peux tourner l'appareil en tournant le volant. Pour conclure, ceci était mon projet final de la dernière semaine. C'était ma session pour la technique, technologie, systèmes routinés à Gérard-Gaudin qui était d'interfacer mon panneau de bord de Cessna avec le logiciel X-Plain.